Bonjour François Sébat, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente rapidement, vous êtes phénoménologue, professeur à l'université de Nanterre, membre de l'Institut de Recherche Philosophique de Nanterre, membre associé des archives SEARL, et vous faites partie du comité de direction de la revue de phénoménologie à Terre. Alors vous êtes un spécialiste d'Emmanuel Lévinas, et donc une grande partie de vos articles et de vos ouvrages font référence à la pensée de Lévinas. Et d'ailleurs le dernier ouvrage qui vient de sortir l'est aussi, il s'intitule « L'éthique du survivant, Lévinas, une philosophie de la débâcle ». Alors on va justement y revenir à la pensée de Lévinas au cours de cet entretien, puisqu'aujourd'hui on va essayer d'éclairer ensemble la phénoménologie de l'altérité et d'autrui plus particulièrement. Donc on va essayer de voir comment la phénoménologie s'empare de la notion d'autrui, c'est-à-dire de l'autre homme ou des autres hommes, par opposition à moi. Alors pour commencer, on va s'intéresser d'abord au phénomène lui-même d'autrui, et on va rentrer dans le vif du sujet avec une question un peu massive, mais qui permettra déjà d'éclaircir pas mal de choses, en se demandant quel est le phénomène d'autrui ? Comment m'apparaît autrui en tant que tel ? L'autre homme m'apparaît-il de la même façon qu'un simple étant, qu'une simple chose, ou bien est-ce qu'il a une spécificité ? Et on va voir, est-ce que les descriptions d'autrui produites par les phénoménologies s'accordent-elles, convergent-elles, ou au contraire, on décèle plutôt une pluralité d'approches ? Merci beaucoup, merci beaucoup de me poser ces questions, à propos, en l'occurrence, d'autrui. Alors, la question centrale c'est, qu'en est-il du phénomène d'autrui ? Alors, avec déjà une première question, c'est, y a-t-il un phénomène d'autrui ? Et c'est une question, si je puis dire, d'emblée embarrassante, embarrassante au meilleur sens du terme, ça nous fait réfléchir, mais parce que, d'un côté, bien sûr, si la phénoménologie est la phénoménologie, si elle se propose de décrire le comment d'apparition de classes de phénomènes dans leur spécificité, et bien il faut pouvoir dire les traits distinctifs du phénomène autrui en tant qu'autrui. Il y a d'autres hommes, d'autres êtres humains dans le monde, et effectivement, je les distingue, et je les distingue de telle manière qu'ils me semblent apparaître d'une manière spécifique par rapport, comme vous le disiez, aux étants, ce qui pose aux étants en général, c'est-à-dire... D'abord aux choses, en fait. Aux choses, alors justement, c'est-à-dire qu'autrui étant autrui ne cesse pas, d'un certain point de vue, d'être une chose. Il y a bien un corps-objet, mais ce corps-objet ne se résume pas à son corps-objet quand il s'agit d'autrui. Et il semble que nous vivions dans une certaine évidence de cela. Il se poserait d'ailleurs aussi la question, quid des animaux, des vivants en général ? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas simplement comme partage les choses autrui ? Il y a les vivants ? Donc, on est bien face à une exigence de distinction. Et on veut bien penser, on voudrait pouvoir penser qu'il y a un accès spécifique à un type de phénomène spécifique, le phénomène d'autrui. Donc, on se dit, allons-y. Et en même temps, d'emblée, il ne va pas de soi qu'autrui soit un phénomène. Il ne va pas de soi qu'autrui se laisse phénoménaliser au même titre que tous les autres phénomènes. Dès qu'on ouvre la description, il semble que ce soit à certains égards, au moins d'un certain point de vue, parce que peut-être que tous les phénoménologues ne sont pas d'accord sur la question et on y reviendra. Mais enfin, d'un certain point de vue, c'est pour ainsi dire un phénomène récalcitrant. La description du phénomène d'autrui est difficile parce que c'est un phénomène qui semble ne pas se laisser envelopper dans ce qui apparaît. Alors, on peut donner à cela plusieurs raisons. Si on ébauche la description comme ça, il y a une raison, un premier fil extrêmement classique, c'est si autrui est autrui, il est comme moi une conscience. Si il est comme moi une conscience, il partage cette caractéristique d'être une conscience donnante, c'est-à-dire je me donne le monde en tant que conscience, je fais apparaître ce qui m'apparaît. C'est à moi que les choses apparaissent. Alors, comment dans ce qui m'est donné, une chose peut apparaître comme n'étant pas simplement donné, c'est-à-dire simplement une chose donnée, disons sur un modèle, on pourrait dire au plus général, de la présence donnée d'un étant objectif, mais comme étant soi-même une source de donation, ce qui donne. Donc, voilà, une première manière... Comment dans l'apparition peut apparaître la condition... La condition même de l'apparition, comment peut apparaître, un, la condition même de l'apparition, est le premier problème, et deux, comment pouvons-nous être au moins deux conditions de l'apparition ? Parce que ça n'en fait pas toujours une de trop. Si une instance est condition de l'apparition de ce qui apparaît, comment partager, pour ainsi dire, cette position ? Bon. Alors, voilà une première manière de dire, ah ben oui, autrui est un... Et il faut que nous nous donnions les moyens de décrire autrui dans sa spécificité, pour le distinguer, hein, et pour justement être capable de, comment dire, être capable de réfléchir ce qui le distingue de tout ce qui apparaît par ailleurs. Et d'un autre côté, très précisément, au moment où on le saisit comme un quelque chose apparu, précisément, il se rebiffe à cette situation, il se rebiffe devant cette situation, il ne se laisse pas envelopper dans cette condition de quelque chose apparu. Voilà, en tirant le fil. Et la manière dont j'ai tiré le fil, là, la manière dont j'ai tiré le fil, elle peut sembler neutre descriptivement, je veux dire, on peut dire, voilà, je me suis installé dans le problème d'autrui, j'ai tiré ce fil, je l'ai fait à partir d'un présupposé de la phénoménologie, c'est toute conscience et conscience de quelque chose, et tout quelque chose n'apparaît que comme le quelque chose d'une conscience, donc, si un phénomène apparaît, faire de la phénoménologie, c'est dégager le comment de son apparition, et le comment de son apparition me ramène vers la source qu'est la conscience. Mais, au fond, il ne va pas de soi. En tous les cas, d'autres, certains phénoménologues, et certains qui ne sont pas phénoménologues, ont contesté que l'apparition, ce qui apparaît, nous reconduisent nécessairement vers la conscience, comme vers une source constituante et absolue. Or, là, Husserl, là, ce que j'ai décrit, c'est quand même le fil husserlien, comme Husserl, disons comme père de la phénoménologie, ou de ce qu'on appelle la phénoménologie, instruit le débat, et tout particulièrement, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle la voie cartésienne, et donc, tout particulièrement dans ce texte, qui est sans doute le texte le plus classique, le plus cité, il y en a d'autres, je ne vais pas les évoquer ici, il y a d'autres voies, il y a d'autres manières dont la question d'autrui apparaît dans Husserl, mais dans ce texte qu'il appelle les méditations cartésiennes, dans la cinquième et dernière méditation, Husserl s'affronte au problème d'autrui, et il le fait massivement à partir, dans le style que j'ai là repris, c'est-à-dire, s'intéresser à ce qui apparaît, c'est, d'une manière phénoménologique, c'est, dans la réduction phénoménologique, reconduire vers le comment de l'apparition, et le comment de l'apparition est conscience, c'est la conscience, et cette conscience, en plus, elle se saisit comme égo, comme un point source de centration et de rassemblement. – Justement, donc, il y a la question qui va apparaître dans cette méditation-là, sur l'alter-ego, de coup. – Voilà, donc, alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'était que, on n'est pas posé le problème d'autrui, c'est poser le problème d'autrui, et c'est poser un problème à la phénoménologie, c'est-à-dire que ça la met en crise, un petit peu, ça la pousse à ses limites, parce que, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il faut décrire, effectivement, le phénomène d'autrui, et en même temps, par exigence descriptive, pour être à hauteur des choses-mêmes, pour pouvoir, effectivement, distinguer de manière essentielle, autrui de ce qui n'est pas autrui, et en même temps, ce qui veut dire, d'ailleurs, plus profondément que s'intéresser dans les faits à, est-ce que ça, c'est autrui, est-ce que ça, c'est une chaise, c'est décrire les commandes de l'expérience d'autrui en général, qu'elle ait lieu ou pas, c'est à quelles conditions puis-je avoir rapport à un autrui, que cette expérience ait lieu ou pas, que je me trompe ou pas, que je prenne une chaise pour autrui, ou un mannequin pour autrui ou pas, la question de la phénoménologie, c'est à quelles conditions l'expérience de l'altérité d'autrui comme telle, a-t-elle lieu, et comment décrire la manière dont se constitue cette expérience. Et le style de Husserlien, en tous les cas, dans cette veine-là, qui est la veine cartésienne et celle de l'éducation cartésienne, c'est effectivement que le problème d'autrui, ça va être le problème de l'alter-ego, un autre ego comme moi. Et c'est tout le point de tension que j'étais en train d'indiquer. C'est comment peut-il y avoir un autre ego comme moi ? C'est-à-dire comment une autre source qui se donne le monde, qui se donne ce qui apparaît, qui fait apparaître ce qui apparaît, comment peut-il y en avoir une dans le spectacle que je me donne ? Et comme je disais, ça pose un problème, comment un donné peut-il apparaître comme donnant ? Premier point, et deuxième point, comment est-ce qu'on peut être au moins deux, trois, quatre ? Dès l'origine, il y a une mise en crise un peu avec cette question d'autrui, en fait. Voilà, voilà. En tous les cas, il y a une tension extrême. Et je pense une mise en crise. Mais cela dit, si on suit le fil descriptif Husserlien, dans cette méditation, dans sa septième méditation, lui, Husserl se donne, prétend, il a été extraordinairement critiqué de toute part ensuite, mais lui prétend se donner les moyens de dépasser cette aporie, c'est-à-dire de constituer autrui en tant qu'autrui, c'est-à-dire dans son altérité. Voilà. Donc lui, voilà. Donc, si on suit Husserl, et peut-être je vais le faire juste, voilà, allusivement, et juste de manière un peu sommaire pour redonner les grandes étapes, si on suit Husserl, à la fois il nous installe dans le champ de l'aporie d'autrui, mais à la fois il ne va pas considérer cette aporie comme une aporie, il va se donner les moyens de la dépasser, très précisément parce que la conscience est un absolu, donc la conscience ne peut pas être mise en échec. C'est-à-dire que si autrui, c'est l'échec de la conscience, être la seule à être la conscience, cet échec lui-même, comme tel, doit pouvoir être intégré dans ce que produit la conscience. Husserl ne le présente pas comme un présupposé, mais cela apparaît au fond comme un présupposé de sa démarche. Mais lui va montrer comment, effectivement, l'ego dit transcendental, c'est-à-dire l'ego qui, chez lui, n'est pas, comme chez Kant, une pure forme, qui est un vivant, qui est un vécu vivant, mais qui est constituant, qui est donnant, qui est transcendental à ce titre, eh bien l'ego transcendental va constituer autrui en tant qu'autrui, si on suit le philousserlien. Et peut-être je vais essayer de le faire très sommairement. Dans la cinquième méditation cartésienne, dans la présentation de la phénoménologie qu'opère Husserl, et dans la présentation de la réduction phénoménologique, Husserl, donc, si, pour résumer sommairement, dans la réduction phénoménologique, je suspends mon adhésion dans la thèse du monde, dans l'existence des choses, pour dégager le comment de leur apparition, et si, suivant, tirant le philousserlien, cela me reconduit vers une conscience qui, elle-même, est prise dans la forme d'un ego, ici, Husserl dit, mais au fond, la réduction demande à être radicalisée. Il faut comme une espèce de réduction dans la réduction, ce qu'il va appeler la réduction au propre. Parce que, dit-il, on a suspendu la thèse d'existence, mais, finalement, la nature objective, comme elle pourra être objectivée encore plus radicalement par les sciences de la nature, elle est toujours grevée par un présuppos, et qui est le phénomène, qui est le corréla de ma conscience, globalement, l'ensemble des choses nouées entre elles, la nature. Bon, elle, il y a toujours une espèce de présupposé, c'est qu'au fond, le sens de l'objectivité lui-même est suspendu à autrui. Parce que, c'est quoi l'objectivité ? C'est l'intersubjectivité. Vaut objectivement ce qui vaut pour tous les sujets. Donc, avoir à sa disposition le sens nature-objectif, c'est présupposer les sujets. Donc, si je ne veux rien présupposer, il faut que je réduise à une sphère d'appartenance, dans laquelle elle se perd primordiale, d'appartenance primordiale, dans laquelle je ne présuppose en rien autrui. Alors, pas autrui comme tel, mais pas même tout ce qui suppose autrui. Et par exemple, l'objectivité suppose autrui, puisque c'est l'intersubjectivité. Alors, comment faire ? Eh bien, Husserl ne renonce pas, il y va. C'est-à-dire, je suspends tout ce qui présuppose autrui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma sphère d'appartenance ? Qu'est-ce que je trouve dans ma sphère d'appartenance ? Autrui en tant qu'autrui, et ça, on l'a dégagé tout à l'heure, il n'est autrui que pour autant qu'il ne se donne pas, dans les termes Husserliens, originairement et absolument, intuitivement, pleinement. Parce que s'il se donnait comme tel, en un sens sans excès ou sans profondeur, eh bien, il serait une chose donnée et pas un donnant. Il ne serait pas un égo comme moi. Donc, appartient à sa manière de se donner de se refuser irréductiblement d'un certain point de vue. Mais, ce qu'il y a de fort dans Husserl, c'est de dire, ah ben, ce n'est pas qu'il ne se non donne, parce que, normalement, c'est que sa manière de se donner, c'est de se non donner d'un certain point de vue. Et, néanmoins, alors, comment, comment, pour Husserl, comment autrui se donne-t-il ? Dans ma perception, en fait, quotidienne, quand j'appréhende autrui, oui, finalement... Il y a quand même, et alors là, un élément décisif dans le science-sulphile ou serien, est à prendre en compte, c'est le corps. Effectivement, si je suis dans ma sphère d'appartenance, en ne présupposant rien, en ne présupposant même pas ce qu'il y a d'objectivité dans la nature objective, qu'est-ce qu'il reste ? Il y a mon corps. C'est-à-dire que je fais l'expérience d'être, d'avoir et d'être mon corps, ici. Et faire l'expérience d'avoir, c'est-à-dire d'être son corps, ici, c'est faire l'expérience que l'ouverture au monde, elle se fait depuis le corps, dans la perception. C'est ici qu'il y a caractère décisif de la perception. Et, où Searle fait jouer une description, on va se maintes fois discuter, c'est une description qui fait intervenir la distinction, alors on répète généralement les termes allemands, « körper » et « live ». Le körper, c'est le corps-objet, là, on a beaucoup de traductions données, corps vivant, corps vécu, corps organique, chair. L'une des dernières qui a été proposée, en particulier par Didier Franck, c'est chair. Et le propre du corps de chair, de la chair, ce n'est pas simplement d'être ce qui est vécu de l'intérieur par opposition à ce qui est donné comme un objet, par exemple, mon corps tel que je le vis, dans la jouissance, sous la souffrance, sous la douleur, par opposition à mon corps sous l'œil, par exemple, de l'anatomiste qui va le décrire objectivement. C'est cela qui est en jeu, mais c'est plus. Mon corps, en tant qu'il est chair, il n'est pas simplement donné, il est donnant. C'est lui qui me donne le monde. En tous les cas, c'est en tant que je suis lui que je me donne un monde dans la perception. Et dans ce monde qui est ouvert, qui est ainsi donné par mon corps dans la perception, je rencontre un corps semblable au mien. Un corps semblable au mien. Un corps qui ressemble au mien. Et alors, lui, ce corps, il est donné, puisqu'il est, en tant que cœur-peur, en tant que corps-objet qui m'apparaît, et je vois un corps, le vôtre, qui ressemble au mien, bon, eh bien, en tant qu'il m'est donné, c'est un objet. Mais très précisément, puisqu'en moi, je fais l'expérience, je fais toujours déjà l'expérience, que mon cœur-peur est live, que mon corps-objet de l'intérieur est live, c'est-à-dire, est corps vécu donnant, eh bien, je vais par, alors, Husserl utilise des termes techniques, à présentation. À présentation, c'est pour dire que ce n'est pas une donation pleine et intuitive. par à présentation, le corps, lui, est donné pleinement, mais par à présentation, je vais, ce basculement que je vis en moi, je vais, il va s'indiquer en vous. C'est-à-dire que, puisque mon corps est live, ce corps qui ressemble au mien, eh bien, il m'indique qu'il y a, qu'il est live aussi, c'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est comme un rapport analogique. C'est un rapport analogique. Et qui passe sur la forme du raisonnement. Ce n'est pas nécessairement un raisonnement. Mais qui n'est pas du tout un raisonnement. C'est une association qui se fait par motivation immédiate et qui se fait à même la chair et la perception. Et qui n'est surtout pas un raisonnement par analogie produit sur des représentations. qu'on pourrait mettre dans des énoncés du type « Tiens, il y a là-bas un corps ». Ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai dit tout à l'heure doit être entendu comme un scénario qui, en fait, ne se résume jamais à ce dit. C'est-à-dire que ce n'est pas... Je ne me dis pas « Tiens, il y a un corps, il ressemble au mien, puisque moi, je fais l'expérience que le mien ait vécu. » et que « Vécu », ça veut dire non seulement ressenti, mais en plus donnant, ouvrant, donnant un monde. Ah bien alors, sans doute celui-là aussi, par analogie vitale. Exactement. Tout ça se fait dans la perception analogisante qui n'est pas un raisonnement sur des représentations, qui est le vécu même qui a lieu dans la perception qui est engagée par tout mon être en tant qu'il est « Körper live ». En tant qu'il est « live ». Bon. Et ainsi, autrui est donné comme il... Autrui est... Enfin, si autrui n'était absolument pas donné, il n'y aurait pas d'expérience d'autrui. Et là, en l'occurrence, dans le scénario de Hoxer, ce serait une catastrophe parce qu'en plus, ce n'est pas tant autrui qui intéresse Hoxer là que l'objectivité elle-même. Du moment où l'objectif s'effondrerait. C'est pour ça qu'il recherche à décrire comment l'ego transcendental constitue l'expérience d'autrui comme telle. Donc, non seulement si autrui était non donné, s'il n'y avait absolument aucune donation d'autrui, tout s'effondrerait. Mais s'il était, si je puis dire, trop donné, c'est-à-dire absolument donné, donné de manière originaire et absolue, adéquate, disons originaire et absolu, de manière immédiate, une absolue coïncidence. Si vous voulez, le triomphe de la donation, c'est quand le donnant et le donné coïncident. C'est l'évidence apodictique. S'il était donné comme cela, paradoxalement, il ne le serait plus. Trop donné, il n'est plus donné. Puisqu'il appartient à autrui précisément de se refuser à être intégralement donné puisqu'alors il ne serait plus une conscience donante mais il serait intégralement donné. Donc il faut trouver cette espèce de passage. Ce n'est pas un entre-deux mais c'est une espèce de passage comme ça où je peux décrire précisément en quoi il m'est donné en conservant une part de mon donation. Et bien cette structure-là d'apprésentation analogisante à partir de ma chaire immédiate dans la perception qui fait que le corps m'est donné intégralement mais qu'il m'est donné comme ne donnant pas intégralement mais indiquant qu'il y a là-bas une conscience donante comme moi. Et bien voilà, on a constitué autrui, constitué le sens de l'expérience d'autrui comme il doit l'être. C'est-à-dire en respectant cet écart irréductible tout en ne transformant pas cet écart irréductible en un rien. il est donné avec une part de non-donation dans cette structure de donation qu'on a vu pourquoi et ainsi il est vraiment donné comme autrui. Donc Husserl se dit ouf, ça y est j'ai pu constituer le sens de l'expérience d'autrui en tant qu'autrui et je vais pouvoir étayer l'objectivité donc je vais pouvoir étayer l'objectivité elle-même. Donc voilà, ça c'est disons c'est très très résumé très indicatif et sommaire la manière dont Husserl je le disais tout à l'heure ce problème votre première question c'était le phénomène d'autrui la manière dont Husserl tout à la fois est celui qui s'affronte à la problématique voilà et même en triomphe il réussit à en triompher mais voilà il fait cette expérience qu'autrui il est il ne peut pas être un phénomène comme les autres il ne peut pas être absolument un non-phénomène il ne peut pas être un phénomène comme les autres il est ce phénomène rétif ce phénomène récalcitrant sauf que dans sa description il réussit à envelopper la récalcitrance d'autrui elle-même dans la constitution à constituer cette récalcitrance comme faisant partie du sens d'être d'autrui parce que alors ensuite on peut dire ben oui mais parce que le filet de sécurité si je puis dire était toujours déjà installé ça s'appelle l'égo transcendental qui est absolu donc il devait pouvoir triompher avant d'en venir éventuellement à d'autres idées au poste sur l'ir à ceux qui sûrement auront peut-être constaté que à ceux qui auront constaté d'après eux que voilà c'était un échec un échec flamboyant c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un c'est 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 fécond aussi c'est fécond en ce sens c'est fécond parce que même si du point de vue de Husserl c'est pas c'est pas une aporie il donne le spectacle de quelqu'un qui ne triche absolument pas avec l'aporie c'est ça qui est à la fois extraordinairement stimulant du point de vue de la pensée et presque émouvant en un sens c'est pourquoi en revenir vers les textes de Husserl ces textes là c'est quelque chose qu'on fait inlassablement donc on a vu la version Husserlienne et on peut se demander comment les phénoménologues après Husserl ont critiqué ou en tout cas envisagé la question d'autrui justement sur le problème du phénomène lui-même oui tout à fait alors une ou deux mises au point avant même d'aller là pour montrer aussi tous les aspects de la percée où se reviennent il est très important de souligner comme on l'a fait qu'il ne s'agit pas d'un raisonnement sur des représentations mais d'un appariement qui se fait depuis mon corps qui est au fond déjà l'intentionnalité et que tout ce qu'on a décrit c'est un un procès qui est incarné qui est d'une intentionnalité incarnée et il faut être très attentif à ça parce qu'au fond Husserl d'un certain point de vue il y a quelque chose dans Husserl qui dégage le rapport qui dégage le rapport à autrui de la question du strictement théorique d'emblée parce que ça se passe par mon corps dans mon corps il n'empêche que et par exemple il ne s'agit pas du tout non plus d'un travail d'interprétation il ne s'agit pas d'interpréter des signes il ne s'agit pas de considérer que par le corps d'autrui s'exprime par ce qui serait caché à l'arrière du corps d'autrui son âme des significations je ne décrypte pas des signes je n'interprète pas des signes je n'interprète pas une expression c'est d'emblée immédiatement autrui m'est donné de cette manière paradoxale ou préservant une part de non-donation irréductible donc tout ça ce sont si je puis dire des avancées parce que la fidélité à la chose même c'est de ne pas faire de la question d'autrui un problème théorique qui est résolu par des armes théoriques des représentations des raisonnements etc donc tout ça il faut déjà quand même créditer ou seur de tout cela une avancée oui en tous les cas c'est une fidélité à la chose même et effectivement une avancée c'est à dire que même s'il s'installe dans le problème ce qu'on ne l'a pas nommé mais du solipsisme comment ne pas être seul avec moi-même sans autrui et donc seul au monde c'est à dire sans monde puisque d'autrui dépend l'objectivité même si ce problème se formule de manière théorique ce qu'il décrit c'est bien fidèlement à la chose même un procès d'appariement qui est une intentionnalité motrice affective sensible incarnée etc malgré tout de nombreux phénomènes phénoménologues de nombreux phénoménologues ont souligné un certain nombre de limites à cette proposition hausserlienne mais au fond ces limites la manière de désigner ces limites peut être très différente suivant qu'on s'installe dans la pensée de tel ou tel au fond celle proposée par Heidegger dans être étang et celle proposée par Merleau-Ponty dans l'ensemble de son oeuvre alors si je regarde alors en étant extrêmement sommaire puisque je vais parler à très haut degré de généralité que Merleau-Ponty c'est pas Heidegger et d'ailleurs c'est pas Merleau-Ponty mais massivement ce qui caractérise ces deux pensées c'est que l'opérateur de la phénoménalité c'est pas une conscience absolue c'est pas un égo constituant c'est le monde je suis au monde ce que l'existant humain en tant qu'il n'est pas d'abord un être empirique mais en tant qu'exister c'est s'ouvrir un monde s'ouvrir un monde pour autant qu'on 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 s'éprouve y appartenir qu'on s'éprouve être enveloppé en lui et bien cela fait que finalement la phénomène le mouvement phénoménologique de rendre compte de l'apparition de ce qui apparaît ne reconduit pas vers une conscience absolue ou vers une subjectivité mais au fond reconduit vers le monde le monde qui n'est plus la totalité des objets mais qui est l'horizon des horizons ça c'est l'expression hausserlienne mais on peut la reprendre ici l'horizon qui donne et la lueur de conscience que je suis est elle-même enveloppée dans ce monde elle l'ouvre mais elle ouvre ce qui l'enveloppe bon et ce dispositif de pensée là dit à très haut degré de généralité bon voilà en étant ce serait contestable et contesté mais enfin bon ce dispositif là si on l'associe au nom de Heidegger et de Merleau-Bonti il fait que si on s'installe si finalement revenir vers le commande de l'apparition de ce qui apparaît c'est revenir vers ce monde matriciel auquel le sujet appartient dont le sujet n'est qu'un moment ou qu'un opérateur et qui donc n'est pas le sujet n'est plus l'absolu n'est plus le constituant et bien si on fait ça on ne pose plus du tout le problème d'autrui de la même manière la question d'autrui ne se pose plus de la même manière bon euh alors comment vas-tu se poser du coup dans cet horizon mondain alors alors au fond enfin moi ce qui me semble le plus frappant je vais aller au coeur de ce qui me semble le plus frappant dans la manière dont Merleau-Ponty présente les choses et au fond il y a une espèce de radicalisation dans son itinéraire mais il me semble que un certain enfin que c'est que c'est structurant dans tout dans toute sa pensée c'est que le problème d'autrui est un faux problème parce que comme il le dit alors très simplement dans la phénoménologie de la perception euh seul un cogito ou un ego qui s'est enfermé dans sa tour d'ivoire se pose le problème de savoir comment en sortir ne se pose le problème de comment sortir du cogito que pour un être qui s'est pourquoi il s'est parce que qui s'est enfermé dans le cogito euh si le je pense est un absolu s'il est dans mon c'est la voie cartésienne s'il est euh comme ça euh certitude et évidence à soi-même euh et qu'il doit gagner depuis euh sa propre évidence un accès certain à une réalité objective quelle qu'elle soit alors dont celle d'autrui en plus euh avec sa spécificité etc et bien alors là euh euh comment dire euh en se constituant le problème pour Merleau-Ponty en se constituant le problème euh a interdit euh la voie de de sortie de lui-même euh parce que la seule manière de le régler vraiment c'est de le couper à la racine c'est pas de chercher à le régler en en acceptant les termes c'est de comprendre que c'est un faux problème le point de départ est faussé pour Merleau-Ponty voilà voilà et tout son problème en général pas qu'à propos d'autrui c'est de montrer que nous je ne suis enfin la conscience n'est pas enfermée en elle-même euh comme à l'abri derrière de murailles comme la monade euh alors le mode oui alors le modèle monadologique il est encore peut-être encore différent un peu compliqué donc je vais pas tirer ce fil maintenant mais euh et du coup c'est pourquoi il y a une valorisation de la perception chez Merleau-Ponty parce que la perte dire euh euh ce qui est premier pré-originaire c'est je suis percevant c'est je suis au monde la perception elle est euh elle a un caractère dans son opacité elle est indubitable euh le problème n'est pas savoir si euh la représentation que je me fais à partir de mes perceptions est vraie ou fausse peu importe je perçois je suis au monde bon en fait ce que veut montrer Merleau-Ponty c'est qu'il n'y a jamais eu d'avant ou d'en amont de ce de cette ouverture au monde comme ouverture vers ce qui m'aura toujours déjà enveloppé et que donc la question de savoir comment je peux constituer une voie d'accès vers le monde comment je peux sortir de moi pour rejoindre un monde toutes ces questions sont des faux problèmes et si on suit Merleau-Ponty et si on 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 montre avec lui parce que c'est ce qu'il précie en faire que 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 toutes ces ces manières idéalistes euh euh de de poser les questions euh euh soit idéalistes soit objectivistes euh euh de poser les questions euh sont insuffisantes en fait présuppose toujours un fond auquel elles viennent puiser leur sens mais qu'ensuite elles occultent parce que c'est ça qu'il peut montrer et bien si on le suit là-dedans alors il n'y a jamais eu de problème euh de la réalité objective des choses en dehors de nous en général et il n'y a pas non plus de problème d'autrui alors pourquoi parce que au fond euh euh Merleau-Ponty installe euh vous savez il y a ces formules un petit peu étonnantes chez Merleau-Ponty où on dit par exemple il reprend alors le dernier Merleau-Ponty dans ses derniers textes il va reprendre par exemple formule de Cézanne la montagne me regarde on dit mais euh qu'est-ce que ça veut dire la montagne me regarde bon c'est une jolie image mais euh on est bien d'accord que la montagne n'est pas euh n'est pas un être euh vivant et percevant euh mais pourtant qu'est-ce que ça veut dire la montagne me regarde ça veut dire que nous sommes de la même étoffe que l'expérience que je fais c'est que nous sommes de la même étoffe et que donc virtuellement au fond la montagne est aussi regardante mais parce qu'elle regarde par mes propres yeux parce que il n'y a jamais eu de coupure entre la montagne et moi donc ce qui euh je continue la montagne la montagne se continue en moi je me continue dans la montagne donc si moi je suis un être percevant je c'est pas de l'animisme je vais pas croire que la montagne euh est un est strictement en tant que la montagne un être percevant mais au fond elle partage quelque chose de mes pouvoirs et donc de mon pouvoir de percevoir donc euh il n'y a pas de problème d'accès à ce qui est en dehors de moi et ce qui est en dehors de moi partage certains nombres des caractéristiques qui sont les miennes en tant que j'ai une chair et pour autant que je suis cet être qui de chair d'action de perception bon et parmi du coup une fois qu'on a accepté tout ça il y a si on l'accepte si on suit ce si on suit ce chemin descriptif là il y a des êtres qui se caractérisent par ceci qu'ils ont qu'ils ont des comportements qu'ils ont des styles de conduite que ce que je perçois c'est du percevant de l'agissant du désirant et et que donc et ceci qu'ils sont agissants qu'ils sont percevants qu'ils sont désirants c'est à dire qu'il y a il reprend au point de départ puis ensuite il va oublier la chose petit enfin il va pas oublier mais il va se détacher de la chose petit à petit sujet que c'est plus une belle appellation mais il reprend d'abord Merleau-Ponty le thème où se revient de l'intentionnalité opérante dite intentionnalité opérante pour dire il y a une intentionnalité à l'oeuvre qui n'est pas objectivante qui ne pose pas des objets mais qui qui est toujours déjà à l'oeuvre bon et bien et cette intentionnalité qui est elle est à la fois elle produit du sens elle produit du sens et elle offre immédiatement le spectacle du sens je vois un corps qui se balade il produit du sens il est intentionnellement orienté immédiatement mais c'est pas des représentations c'est pas des raisonnements c'est pas c'est c'est déjà du sens le fait de la manière là dont je m'installe dans ce canapé bon c'est du sens je me rapporte à mon environnement bon et bien pour vous qui êtes percevant immédiatement vous percevez du sens du sens qui est en deçà de toute production théorique objectivante etc et donc si je suis au monde un sens qui est immanent au sensible qui est immanent au sensible et alors là on retrouve cette idée qu'il s'agit surtout pas de penser que je décrypte des signes et que qui seraient exprimés et que le corps d'autrui exprimerait des significations qui sont à l'arrière de lui le corps le sens est à même la conduite corporelle n'est nulle part ailleurs que dans la conduite corporelle et donc ben oui quand je perçois certes la montagne me regarde au sens en ce sens radical que je disais mais en même temps il y a des corps qui se comportent qui se conduisent qui sont dont je vois qu'ils sont intentionnellement immédiatement arrimés au monde par des par des conduites qui sont en deçà enfin la manière dont ça se donne c'est en deçà de toute objectivation et ce qu'ils se donnent à eux-mêmes et donc ce qu'ils me donnent à voir c'est aussi en deçà de toute objectivation c'est de l'orientation immédiate dans l'espace c'est du désir c'est voilà et donc autrui est toujours déjà là et donc au fond mes conduites se continuent toujours dans autrui et celles d'autrui sont toujours déjà en moi ce n'est qu'après au fond la séparation entre moi et autrui parmi voilà il y a l'ensemble de phénomènes qui sont des conduites signifiantes la chose n'a pas cette conduite signifiante et bien ensuite la séparation entre moi et autrui elle est toujours finalement seconde et abstraite on a toujours ce schème il n'y a que celui qui s'est enfermé dans sa tour qui ensuite peut bien se demander comment en sortir bon ben elles sont immédiatement lisibles autrui est là comme autrui je ne suis pas enfermé en moi je n'ai pas à savoir comment sortir de moi pour le rejoindre ou comment faire entrer en moi le sens qu'il est bien lui-même est-ce que c'est un automate pas un automate tout ça nous sommes au monde je suis au monde être au monde c'est rencontrer des comportements être au monde c'est ne pas être enfermé en soi loin du monde mais être enveloppé en lui s'ouvrir et se le donner comme ce qui m'enveloppe et dans cet enveloppement je rencontre d'autres structures qui s'ouvrent et qui s'enveloppent et au fond comme on s'enveloppe les unes dans les autres on n'a jamais été séparé les unes des autres donc il n'y a jamais à savoir comment sortir de soi pour rencontrer autrui ou il n'y a jamais à savoir comment saisir le psychisme d'autrui quelque part ailleurs au-delà de son corps toutes ces questions sont nulles et non avenues et ça c'est une autre belle voie si je puis dire pour régler non on ne règle pas le problème d'autrui mais en tous les cas il n'y a plus d'aporis effectivement il n'y a plus d'aporis dans cette manière de sortir de Husserl il s'agit de sortir de Husserl aussi en tirant d'un fil d'Husserl parce qu'en fait il y a des amorces de ça dans d'autres textes de Husserl mais peu importe là la manière la manière si vous voulez dont j'ai dont j'ai dont autrui n'est jamais dont je ne suis jamais privé d'autrui et dont autrui n'est jamais privé de moi chez Merleau-Bonty c'est que nous n'avons jamais été enfermés chacun dans notre conscience comme une tour imprenable et que me décrire percevant c'est déjà rencontrer autrui percevant à l'oeuvre lui-même dans le monde voilà alors cette voix Merleau-Bonty elle est très belle très intéressante si on lui fait objection si on lui fait objection c'est que elle semble conduire inéluctablement vers ce vers quoi elle conduit dans le visible et l'invisible c'est à dire vers les termes de la réciprocité de la réversibilité je suis en autrui autrui est en moi alors il y a une figure il y a une figure que je n'ai pas évoquée jusqu'ici et qu'on trouve qui est dans Husserl c'est celle du chiasme du chiasme d'abord tactile quand je me serre la main je fais l'expérience du donné donnant justement je vais objectiver comme donné une source donante donc ça peut être c'est toujours pareil ça peut être lu à double sens soit j'insiste sur le fait que au moment où j'objective je perds le donnant soit j'insiste sur le fait que justement cet écart il respecte le donnant en tant que donnant donc effectivement le chiasme me donne bien le donnant en tant que donnant en me le refusant un peu mais cette figure là chez Merleau-Conti elle va être vraiment elle va permettre de penser le rapport à autrui comme comme une figure de réversibilité au fond moi Merleau-Conti a cette formule peut-être pas exactement la formule enfin de dernière Merleau-Contienne en reprenant des éléments de formulation Merleau-Contien on pourrait dire que le monde se donne la main enfin qu'il y a une poignée de main du monde avec lui-même au travers de moi et autrui moi au travers de moi et autrui c'est toujours le monde qui s'ouvre se donne à lui-même s'enveloppe se désenveloppe bon mais du coup il y a une réversibilité moi autrui donc le risque enfin dans une certaine enfin ça va être ma position ça je ne cache pas dans une certaine position critique ça va être de dire mais si on donne s'il y a réversibilité est-ce qu'on perd pas autrui avec la réversibilité et effectivement la pensée de Merleau-Conti ça va être en étant une pensée du monde originaire ça ne va plus être une pensée de la subjectivité constituante originaire ça ne va plus être une pensée d'autrui comme le récalcitrant par excellence ça va être une pensée de l'anonymat originaire moi autrui formule insuffisante ça c'est une formule de Merleau-Conti moi autrui formule insuffisante il y a une réversibilité de l'un dans l'autre mais alors qui rencontre qui dans l'anonymat du monde est-ce qu'il y a encore vous voyez cette manière de faire sauter tous les problèmes associés à la question d'autrui à dire mais le problème d'autrui est un faux problème il n'y a pas de problème d'autrui autrui s'offre là pour autant que moi-même je suis ouvert et pas enfermé en moi et que nous sommes au monde et lui et moi et que le monde se touche au travers se touche lui-même au travers de lui et de moi c'est une très belle description c'est mais qui touche qui y a-t-il est-ce que si on se prive de se priver de la subjectivité constituante et de l'égologie d'un égo absolu c'est une chose mais se priver de toute subjectivité pour l'envelopper dans l'anonymat du monde est-ce que ça permet de penser l'épreuve d'autrui comme tel question que Lévinas reprend finalement alors Lévinas ne l'adresse pas telle qu'elle à Merleau-Ponty mais la manière dont Lévinas sort de Merleau-Ponty pardon la manière dont Lévinas sort de Husserl c'est-à-dire va pointer les insuffisances dans la description husserlienne est d'emblée une manière de refuser cette autre voie de sortie que ici j'ai exemplifié plutôt à partir de Merleau-Ponty mais qu'à certains égards on aurait pu aussi déployer à partir de Heidegger Lévinas il crédite ou Sœurl de tout ce que je viens de rappeler mais au fond il y a deux choses qui pour Lévinas sont une limite radicale c'est que on reste malgré tout dans la reconstitution de signification et si vous voulez c'est-à-dire réussir à à s'exonérer du strict de la stricte du strictement théorique et objectif n'est pas s'exonérer de la constitution de signification d'un sens constitué d'un horizon d'un sens constitué et deuxième point ce qui chez Husser suppose toujours effectivement le primat le double primat d'une conscience absolue constituante et de sa forme égologique et dès lors au fond autrui est toujours déjà raté d'un point de vue Lévinassien parce que à la limite précisément le trait définitionnel d'autrui c'est d'avoir mis en crise d'avoir défait toujours déjà le primat de la conscience absolue le primat de l'ego et du coup le primat de son activité de constitution de sens c'est autrui c'est la perturbation c'est ce qui vient faire exploser ce dispositif là donc tout l'effort inouï et magnifique de Husser puisqu'il était fort pour récupérer l'intérieur de ce dispositif ne peut que manquer autrui et d'ailleurs accueillir vraiment autrui cela ne peut que revenir à mettre en crise le dispositif c'est pourquoi l'accueil vraiment d'autrui enfin en tout cas l'accueil du phénomène d'autrui être à hauteur de la chose même du phénomène d'autrui ce sera faire exploser littéralement le primat de la conscience comme un absolu le primat de la forme de l'ego et le primat de la constitution de sens et donc voilà une manière radicale de mettre en crise cette voie Husserlienne et comment dire j'assiste sur ceci que c'est à la fois la fidélité au phénomène à ce phénomène paradoxal je ne sais plus si c'est d'ailleurs comme on vous parle je ne sais plus si le mot arrive vraiment sous la plume de Lévinas je ne crois pas je crois que c'est sous la plume de certains commentateurs mais c'est une expression qui me semble bienvenue plutôt de dire autrui est un contre-phénomène contre au sens où il fait exploser le phénomène et aussi au sens où il est tout contre d'ailleurs il n'est jamais il n'est pourtant qu'à même la phénoménalité puisque ma foi autrui s'annonce bien dans le monde mais en même temps il le perturbe et il le fait exploser donc si on accueille le phénomène autrui on met en crise la phénoménologie de type transcendental et où il y a un climat de la conscience absolue voire de l'égo mais en même temps donc ça c'est une voie de mise en crise c'est la voie Lévinasienne mais en même temps cette voie Lévinasienne je dirais pour la distinguer d'autres critiques et d'autres mises en crise qu'à la fois elle fait exploser littéralement la forme de l'égo mais à la fois si je puis dire elle respecte la manière de poser le problème qui a été celle de Husserl c'est à dire qu'au fond aussi radicale soit la critique Lévinasienne à l'endroit de la manière dont Husserl décrit la constitution de l'expérience du sens d'être d'autrui aussi radicale soit-elle elle néanmoins elle approuve que l'épreuve d'autrui ce soit toujours épreuve pour une subjectivité c'est à dire donc de ce point de vue là la voie cartésienne n'est pas abandonnée par Lévinas elle est même préservée ou conservée c'est à dire c'est depuis l'égo que je suis qu'autrui m'est donné chez Husserl c'est depuis l'égo que je suis qu'autrui m'est donné et si je suis l'égo alors mon pouvoir de constitution est absolu donc je vais réussir à récupérer à rendre compte de la faille même qu'autrui m'inflige tandis que pour Lévinas ce sera depuis l'égo que je suis et autrui m'est donné comme ce qui m'aura toujours défait comme égo mais au fond l'épreuve de la défection de l'égo le suppose encore d'une certaine manière alors ne disons peut-être plus égo disons subjectivité en tout cas on voit qu'il reprend Lévinas va remettre au centre donc cette notion dont vous avez parlé de subjectivité oui la pensée de Lévinasienne c'est une pensée de la subjectivité en tous les cas la critique de ce scénario ou ce lien qu'on a vu d'abord en tous les cas par la voie cartésienne que propose Lévinas elle est d'un tout autre type que celle qu'on lit chez Merleau-Bonty parce qu'effectivement elle destitue l'égo transcendental elle va aller dans le sens de l'épreuve d'une fracture radicale et originaire et pré-originaire et toujours déjà de la conscience absolue mais et d'ailleurs le fait que sa forme exemplaire chez Lévinas en tous les cas c'est le face-à-face rapport à autrui est face-à-face elle ne dissout pas toute subjectivité au profit de l'anonymat du monde elle détrône la subjectivité transcendentale mais ce n'est pas pour dégager le monde comme cet horizon donnant et où ces structures d'enveloppement que nous avons décrites tout à l'heure je me donne le monde qui m'enveloppe et du coup ce qui est premier c'est cette circulation originaire anonyme etc ce n'est pas du tout pour décrire ça que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que va aller Lévinas non pas d'ailleurs qu'il prétende que ce n'est pas important etc c'est plutôt que précisément d'ailleurs il le dit souvent il est assez en affinité avec la description merleau-montienne pour autant que elle nous justement elle remplit son office pour nous délivrer de l'idée d'une nature objective constituée par une visée théorique pour nous rendre à la perception sauvage et il y a une authenticité de cela il est aussi si je puis dire il valide la description merleau-montienne pour décrire les mondes culturels la culture le monde de la culture et d'ailleurs autrui en tant qu'il est pris dans le monde de la culture ça convient tout à fait à Lévinas aussi c'est pas le problème le fait est que pour Lévinas autrui n'est pas du monde donc merleau-montienne ça fonctionne très bien pour décrire le monde et le monde dans ses différentes dimensions le monde de la nature sauvage le monde de la culture toujours en sauvager d'ailleurs parce que dès qu'elle se cristallise en culture figée elle perd la vie qui précisément fait qu'elle est toujours dans la continuation de la nature donc tout ça Lévinas y est très intéressé enfin on valide il valide ses descriptions mais autrui n'est pas du monde et avec cette épreuve qu'autrui n'est pas du monde et bien la description du phénomène d'autrui échappe complètement à tous ces scénarios descriptifs eux-mêmes en opposition qu'on avait vu avant et c'est un tout autre scénario qu'il nous est proposé de description de l'épreuve d'autrui alors peut-être vous voudriez que j'évoque le thème du visage de tout le grand opérateur je vais le faire en disant néanmoins un certain nombre de choses un certain nombre de précautions la première c'est que au fond pendant tout le début sur le commencement de son itinéraire le problème c'est pas le problème d'autrui Lévinas ne pose pas le problème d'autrui il se pose pas la question comment est-ce que je constitue autrui c'est pas ça son problème d'abord les premiers problèmes qui se posent c'est comment précisément la subjectivité comment comment décrire un être qui est substantiellement lui-même comment être soi-même et comment avoir rapport à du sens d'où vient le sens et comment être un être il appelle ça l'hypostase qui se tient lui-même dans son identité parce qu'il propose d'abord des descriptions limites de ce qu'il appelle l'Illia et l'Illia est insensée absurde et du même mouvement le milieu de l'Illia c'est le milieu de ce qui existe à peine de ce qui existe sur un monde un mode fantomatique un spectral et il y a des expériences limites comme l'insomnie etc. qui nous portent proches de l'Illia et tout ce qu'il décrit c'est comment une subjectivité s'évade de l'Illia et comment ainsi elle trouve le sens et il tâtonne un peu et dans son mouvement de pensée c'est autrui qui va être la véritable évasion qui va me permettre qui va ouvrir la dimension d'un sens qui n'est pas simplement le sens constitué dans la culture et qui est l'origine bon alors l'origine est un peu mal dit concernant la pensée de Lévinas parce que c'est une pensée de l'anarchie disons qu'elle est la source le foyer du sens et c'est autrui mais voyez que son problème n'est pas de dire tiens il faut comment est-ce qu'on peut décrire ce phénomène récalcitrant qu'est autrui etc il arrive vers autrui dans le mouvement de sa pensée comme ça et effectivement à un moment donné de son itinéraire il va faire des descriptions du visage d'autrui alors à la fois je crois qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux enfin je vous dis j'ai un double mouvement par rapport à ça une réticence parce que précisément on peut prendre ça comme étant une manière de parler suggestive une métaphore une image visage d'autrui c'est une belle manière un peu émouvante de dire autrui l'autre bon alors non il faut la prendre tout à fait au sérieux cette cette je vais pas dire confrontation mais cette épreuve du visage d'autrui cela dit il ne faut pas oublier qu'elle s'inscrit dans la pensée même de Lévinas dans un vaste mouvement de pensée qui ne se résume pas à lui c'est aussi une pensée de la subjectivité c'est aussi une pensée du temps c'est aussi bien mais il est vrai que petit à petit Lévinas si vous voulez tout à l'heure enfin tout à l'heure je disais si autrui en mettant en crise le scénario Ousserlien enfin autrui met en crise le scénario Ousserlien du coup il le fait s'effondrer donc c'est ce phénomène ce contre phénomène récalcitrant fait s'effondrer le scénario Ousserlien enfin du moins pour un certain nombre de commentateurs pas pour Ousserlien ben là je dirais Lévinas parvient à autrui pour réussir à s'évader vraiment pour c'est là c'est là c'est comme autrui qu'il va saisir l'origine ou plutôt la source du sens et ce qui permet une subjectivité de consister comme subjectivité voilà donc vous voyez qu'on est dans une toute autre manière de penser et de décrire que celle que j'empruntais tout à l'heure avec Merleau-Ponty et et donc c'est pas simplement une pensée régionale d'autrui autrui c'est pas simplement qu'enfin on réussit à décrire de la manière qui convient autrui alors que c'est difficile pour toutes les raisons qu'on avait dites c'est qu'en plus autrui se trouve avoir le statut se trouve endosser le statut dans cette description du du foyer de la signifiance et de ce qui me permet paradoxalement ce qui me permet d'être vraiment pour autant qu'autrui m'apprend que l'être n'est pas le premier et le dernier mot l'expérience d'autrui c'est l'expérience de l'insuffisance intrinsèque de l'être et qu'il faut sortir de l'être voilà en fait on voit bien que la thématique qui va appeler l'éthique ce rapport autrui met en péril presque ou en tout cas bouleverse l'ontologie et l'ontologie et la phénoménologie l'onto-phénoménologie c'est à dire si au moins depuis Heidegger il y a quand même cette espèce d'enveloppement réciproque entre phénoménologie et ontologie c'est à dire que l'être vraiment il est enfin voilà chez Heidegger il y a cette je ne vais pas rentrer la différence ontologique entre l'être et l'étant mais l'être est une puissance donante mais décrire le comment de l'apparition de ce qui est c'est l'ontologie la plus radicale donc la phénoménologie est ontologique bon là ce que Lévinas éprouve dans son chemin de pensée disons comme ça c'est que si je m'en tiens à l'être et si je m'en tiens au monde l'être et le monde ce sont deux notions différentes et ce sont deux choses mêmes différentes mais chez Heidegger finalement c'est dans la forme du monde c'est comme monde que la vérité de l'être peut s'exprimer et le Dasein disons comme ça le sujet humain mais pour autant qu'il n'est pas qu'il ait une existence jetée dans le monde est l'être qui va faire l'épreuve de la différence ontologique etc là j'apprends à suivre Lévinas j'apprends que l'être en général laissé à lui-même n'est que l'il y a indéterminé menace toujours de s'effondrer et que être un sujet dans l'être alors non seulement que je ne suis pas une conscience absolue mais même le sujet que je suis dans l'être et bien il n'arrive jamais à consister il est toujours menacé de s'effondrer parmi les fantômes dans l'Illia et autrui n'est pas simplement un phénomène exceptionnel ou récalcitrant il est précisément ce qui vient trancher sur l'horizon du monde autrui ne se pré... aussi bien chez Merleau-Conti que même chez Husserl autrui se présente sur horizon de monde il s'y présente de manière singulière avec ses caractéristiques propres qui fait qu'il ne se présente pas comme une chose etc. mais sur horizon de monde alors ce monde lui-même il est réenveloppé si je puis dire dans la conscience absolue et dans la forme de l'ego chez Husserl d'imitation cartésienne il ne l'est pas il en est débarrassé chez Merleau-Conti mais enfin autrui est dans l'horizon du monde tandis que là ne pas tricher avec l'épreuve d'autrui pour Lévinas c'est faire l'épreuve qu'autrui n'est pas ce qui se présente dans le monde mais ce qui interrompt le monde mais quand même c'est à dire que quand je rencontre autrui quand son visage m'apparaît il m'apparaît dans le monde mais il pointe un au-delà en fait du monde il est alors là vous avez tout à fait raison de souligner ce point ce point qui fait que d'ailleurs disons que c'est pour cette raison que Lévinas est bien malgré tout ou encore un phénoménologue mais un phénoménologue à la limite comment le dire autrement c'est que l'épreuve avec laquelle il ne faut pas tricher avec le phénomène d'autrui c'est que oui ce n'est que de ce côté-ci si je puis dire c'est-à-dire depuis le monde et exemplairement depuis la perception qu'autrui se donne autrui n'est pas au-delà du monde il n'est certainement pas comme un être qui serait au-delà de l'horizon du monde mais il se donne comme ce qui vient faire trembler ce qui défait ce dont dans les descriptions de Lévinas le monde est tissé c'est-à-dire de forme le monde ce sont des formes qui s'organisent le monde tel qu'il m'est donné dans la perception ce sont des formes qui s'organisent les unes avec les autres un visage à la fois à une forme mais d'ailleurs je peux l'objectiver je peux dire il a le visage plutôt allongé il a plutôt le visage rond il a les yeux bleus il a les yeux noirs voilà des qualités à la fois formelles et on peut dire matérielles s'agissant des couleurs mais peu importe et un visage au travers de cela et ce qui vient faire exploser toutes ces qualités c'est-à-dire que la manière dont je l'éprouve dont j'en fais l'expérience une expérience dont je dis plutôt qu'elle est une épreuve qu'une expérience pour souligner que je ne suis pas le maître du processus c'est une épreuve qui me tombe dessus plutôt qu'une expérience que je dirigerai quand même peu ou prou et bien cette épreuve-là c'est l'épreuve que il est il ne maintient la forme que qu'en lui infligeant que dans la défection de la forme qu'en lui infligeant son explosion et un visage c'est toujours ça c'est-à-dire que quand je l'objectifie complètement que quand je le quand je prétends pouvoir le décrire et l'épuiser intégralement c'est-à-dire le maîtriser je l'ai perdu l'épreuve de votre visage si je alors je n'ai pas de talent particulier littéraire mais si je décrivais minutieusement la forme du nez etc. ce ne serait pas l'épreuve de votre visage et bien pourtant cette épreuve elle n'a nul part ailleurs elle n'a lieu nul part ailleurs que dans la perception que j'en ai c'est-à-dire effectivement dans la manière dont vous apparaissez comme un phénomène la défection du phénomène ou l'explosion du phénomène ne s'éprouve qu'à même le phénomène le visage c'est ça et c'est pourquoi je suis toujours phénoménologue et c'est pourquoi ce n'est pas une métaphysique enfin au sens où alors parce qu'il revendique la métaphysique mais la métaphysique comme cette ouverture au-delà mais depuis ici même et depuis ce trou enfin voilà oui ce trou cette faille cette fissure dans l'ici même du monde qu'est toujours le visage d'autrui donc c'est métaphysique en ce sens-là mais ce n'est pas métaphysique au sens d'un être au-delà d'un être invisible d'un être caché etc. et faire l'épreuve du visage c'est faire cette épreuve-là et il se trouve que dans la description lévinasienne puisque alors je ne vais pas résumer toute la philosophie de Lévinas maintenant mais disons qu'on pourrait dire comme ça Lévinas prétend montrer que si on en reste à l'être à ce qui est et si on en reste à l'être tel qu'il se montre et se montrer c'est se montrer sur fond de monde et bien cet être est intrinsèquement insuffisant il ne peut pas produire un du point de vue de l'existence il ne peut pas consister lui-même et deux du point de vue du sens il ne peut pas produire sa signification il s'effondre dans l'indétermination et l'insensé et ce qui vient faire exploser ce qui vient trouver ce qui défait l'être paradoxalement est en fait la source de la signifiance la source du sens et donc on est dans la phénoménologie mais à la limite de la phénoménologie mais je dirais qu'on est toujours pourquoi on est toujours dans la phénoménologie parce qu'on est toujours de ce côté-ci cette épreuve on la fait bien depuis le monde d'ailleurs première phrase de Totalité Infini reprenant Rimbaud toujours approximatif mais enfin la vraie vie est ailleurs et Lévinas continue mais nous sommes au monde on est bien au monde Lévinas ne dit pas qu'on vit au-delà du monde ou que rapport à autrui non autrui il est là c'est vous c'est les autres autrui dans cette pièce c'est nulle part ailleurs qu'ici dans le monde mais comme ce qui fait trembler la structure de monde alors ensuite il est vrai que la plupart du temps bah oui nous ne vivons pas dans un traumatisme de la présence d'autrui non la plupart du temps nous amoindrissons nous étouffons nous neutralisons ce qu'il y a de traumatique dans le fait même d'autrui mais en même temps nous ne vivons que s'il y a un peu de sens ce n'est que depuis ce traumatisme d'accord mais ça veut dire que la majorité du temps quotidien on rate autrui d'une certaine façon c'est la question de l'inauthenticité bon elle n'est pas spécialement travaillée par Lévinas mais ce qu'on comprend à le lire c'est que par exemple dans le métro quand je me cogne aux gens la plupart du temps je ne suis pas terrassé parce que cette épreuve elle est donnée comme traumatisante c'est une explosion de la phénoménalité c'est une explosion de la subjectivité c'est une explosion de la subjectivité qui ne peut plus se rassembler qui fait l'épreuve qu'elle ne se rassemble pas qu'elle n'est pas souveraine qu'elle n'est pas elle-même son propre moi pardon qu'elle n'est pas elle-même son propre maître parce qu'elle est sous le coup d'une mise en question la description lévinassienne d'autrui en fait elle pourrait le dire ainsi c'est paradoxal de le dire ainsi oui mais en un sens elle est très violente c'est une violence faite au sujet alors il se retrouve qu'ensuite cette violence le sauve parce qu'elle lui ouvre la dimension du sens mais c'est pénible c'est pas une pensée de tout le monde il est beau tout le monde est gentil non pas du tout c'est une épreuve traumatisante mais qui néanmoins ouvre la dimension du sens bon et une dimension aussi je sais pas si on peut en parler un petit peu dimension proprement éthique de responsabilité alors alors et du coup si vous voulez je voulais insister sur le fait que la subjectivité était défaite le monde était défait autrui n'est pas du monde il faut déshabiller autrui de ses formes la nudité du visage ça revient à le déshabiller de ses formes qu'il enveloppe dans le monde et cela si vous voulez dire cela j'étais en fait j'étais conduit petit à petit à glisser de la phénoménologie héritique c'est cette phénoménologie en éprouvant sa limite elle reconnaît que le noyau de son expérience c'est l'éthique même qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit le moi est mis en question par autrui suspendu par autrui l'éthique c'est que ça l'éthique c'est pas des normes c'est pas des lois c'est pas des prescriptions c'est pas c'est faire les preuves d'être suspendu mis en question par autrui ensuite il y a plein d'autres choses à dire dans les glaces mais bon et du coup oui le noyau est éthique c'est l'éthique même donc on pourrait dire la phénoménologie est interrompue par l'éthique c'est à dire la phénoménologie est interrompue par l'éthique parce que la phénoménologie éprouve que l'expérience la plus radicale c'est l'expérience éthique en même temps je parle je décris donc je fais quand même de la phénoménologie pour décrire ce qui est en excès sur elle ce qui est au bord d'elle sur son bord et ce qui donne chez le dernier Lévinas toujours ces choses faire l'éthique interrompt l'ordre du phénoménal et donc interrompt le discours qui prétend décrire l'ordre du phénoménal donc interrompt la phénoménologie mais pourtant j'en renoue le fil pourtant j'en renoue le fil dans l'expérience enfin je fais l'épreuve je ne suis pas phénoménologue la phénoménologie pointe vers un extérieur de la phénoménologie c'est faire l'expérience éthique agir éthiquement ou pas etc mais quand je décris tout ça je ne peux le faire que dans la phénoménologie et rigoureusement et ce que je vais offrir comme un discours un peu discipliné et un peu philosophique c'est ça ensuite que je sois éthique ou pas éthique que l'intensité de l'épreuve éthique que je me dérobe à elle bon ça c'est autre chose mais s'il y a du sens alors c'est à la condition de cette expérience qui en est à peine une qui est une épreuve et qui nous porte qui nous porte du coup aux limites de la phénoménologie et qui est éthique même d'accord juste pour sur cette question peut-être du visage le visage il est toujours singulier c'est jamais il n'y a jamais des visages c'est jamais une foule alors il est vrai que Lévinas pose la question en termes de face à face et en termes du coup d'asymétrie parce que le visage vient me chercher il me met en question mais faire l'épreuve éthique c'est faire l'épreuve qu'il n'est pas question de réciprocité c'est d'ailleurs le plus effroyable c'est le non-éthique même si je fais l'épreuve qu'autrui suspend mon pouvoir à ma souvreté je n'ai pas à lui demander tiens au fait toi reconnais aussi que moi je te mets en question ça c'est pas l'éthique bon il n'y a pas de réciprocité mais c'est donc dans ce noyau du face à face que se joue l'épreuve éthique en tant qu'elle est aux limites de la phénoménologie bon d'accord ça donne la nécessité d'articuler le plan de l'éthique avec le plan du politique et du droit quand on met visage au pluriel à la fois visage ne devrait pas se mettre au pluriel et à la fois de fait il est toujours au pluriel ça veut dire quoi ? ça veut dire je fais l'épreuve éthique et effectivement en tant que telle elle est toujours une épreuve de face à face mais de fait il y a les autres et d'ailleurs bon je ne veux pas entrer ça nous mènerait peut-être vers d'autres contrées mais ça veut dire qu'il faut que dans l'espace de cette phénoménologie traumatisée se reconnaissant comme l'épreuve éthique comme une espèce d'épreuve excessive bon et bien dans cet espace là il faut réussir à penser l'articulation avec la dimension du droit et du politique qui va être une dimension qui va être non pas du face à face mais effectivement de la pluralité de la communauté de certaines manières de penser la communauté et qui va être une pensée qui va alors que cette épreuve éthique elle est présentée comme inassumable excessive etc va être une pensée au contraire de la proportion vient dans ce champ là quand il y a plusieurs visages les questions classiques de la justice s'il y a plusieurs autres comment je partage entre les autres etc voilà viennent toutes ces questions là et Lévinas est conscient qu'il faut réussir à penser l'articulation d'accord bon mais peut-être que je ne je pense que ça nous emmène ça nous emmène un peu plus loin et alors peut-être une dernière question en tout cas sur une question sur le pareil en liaison avec cette pensée du visage est-ce qu'on pourrait étendre justement cette notion de visage à d'autres vivants que l'homme est-ce qu'il y aurait une oui est-ce qu'on pourrait étendre donc peut-être la notion d'autrui on penserait peut-être aux animaux certains on pourrait dire des animaux ont un certain visage bon ça serait plus difficile pour les végétaux vous voyez oui mais pourquoi alors la vraie c'est une vraie question que c'est effectivement une question très très importante alors si je reste pour ne pas réouvrir le débat mais si je reste installé dans la pensée lévinasienne comme on l'était à l'instant Lévinas ne l'a pas affronté et il y a même des énoncés qui sont un petit peu un petit peu déflationnistes si je puis dire un peu pauvres il y a un entretien où il dit alors on lui pose cette question cette question du visage animal et où alors il répond de manière un peu vacillante quelque chose comme je sais de mémoire c'est pas précis mais dire oui mais bon un lion peut-être mais un serpent quand même bon alors ça m'est un petit peu étonné perplexe devant voilà un phénoménologue qui a eu tant de ressources théoriques qui a fait des délais et là visiblement la question de l'animal le déstabilise et il n'a pas quelque chose de puissant à dire mais moi ce que je enfin voilà en me penchant sur cette question il y a une vraie 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 question sur qu'est-ce qui fait qu'autrui est autrui si on en est là si je puis dire vous vous souvenez par exemple il y a quand même un chême dans la description surlienne c'est un corps qui me ressemble c'est parce que ce corps me ressemble que je peux opérer la bascule ça c'est la description d'ailleurs de la constitution du sens d'autrui en tant qu'autrui vous vous souvenez bon moi je vois un corps un corps s'annonce dans mon champ de perception qui ressemble au mien etc alors maintenant on pourrait tout à fait faire jouer là toutes les questions de simulation ah ben oui mais il y a plein maintenant on peut faire des robots qui simulent des mouvements humains qui sont d'une naturalité extrême etc mais on pourrait dire que c'est pas grave parce que ça c'est ça c'est des c'est comment dire des mises à l'épreuve mondaine nous la question pas de savoir si on se trompe ou si on ne se trompe pas la question est de savoir à quelles conditions est-ce que je constitue le sens de cette expérience alors et si on suit Lévinas moi ce qui m'a toujours frappé c'est que il faut avoir en tête que chez Lévinas ce n'est pas parce que j'appartiens à l'espèce humaine que j'ai un visage c'est pas parce que j'appartiens à telle espèce plutôt qu'à telle autre c'est pas parce que mon corps est conformé d'une manière plutôt que de telle autre c'est au contraire parce que je veux dire comme ça ça fait visage Lévinas ne me dirait pas comme ça que ça ouvre la dimension de l'humain qui est la dimension du sensé en fait tout simplement et d'ailleurs il ne faut surtout pas dire que le visage est une métaphore ou une image simplement c'est ce que je disais c'est le visage ce qui compte dans le visage c'est la nudité c'est à dire s'il me met en question chose que je n'ai pas poussé tout à l'heure dans la description s'il me met en question et s'il est cette manière de faire bouger de faire trembler la phénoménalité c'est parce qu'il s'offre dans sa nudité c'est parce qu'il s'offre comme vulnérabilité vous voyez la description phénoménologique elle est déjà éthique le visage Lévinas dit ne me tue point voilà il est avant toute formulation dans des mots le tu ne tueras pas il est tu ne tueras pas parce que il est ce qui excite le plus possible enfin on n'a pas envie de tuer une pierre un visage on peut avoir envie de l'écrabouiller il est ce qui excite l'agressivité et ce qui paradoxalement en l'excitant s'offrant dans sa vulnérabilité suspend possiblement ou pas ouvre cet espace de la mise en question de la suspension de mon indifférence dans mon train d'être qui peut tourner à l'agressivité par rapport à autrui s'il est sur ma route ou même si je suis méchant ça me fait cause du plaisir d'écraser les visages bon donc il suspend ça possiblement mais il le fait dans sa nudité sa vulnérabilité du coup Lévinas dit bien par exemple une nuque peut faire visage dans les il reprend cette description dans les dans la queue devant la prison ce qui n'aurait pas d'ailleurs la nuque par exemple je pense à ça parce que c'est une image qui est aussi prise par Sartre ça n'aurait pas fait un autrui chez Sartre sans doute la nuque non il faut un regard qui m'objective etc tandis que là la nuque en tant que dès lors qu'une nuque offre le spectacle dans la prison les gens qui attendent les prisonniers qui attendent leur tour enfin qui attendent pour visiter les prisonniers ils offrent à chacun ils offrent à l'autre le spectacle d'un dos courbé et de la détresse de cette nuque et cette détresse parle au fond comme un visage donc vous voyez c'est pas le visage est exemplairement visage mais tout le corps humain est potentiellement visage en tant qu'il est cette vulnérabilité exposée et ainsi la mise en question de 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 mon égoïsme intrinsèque et donc si nous alors si je recolle parce que j'ai fait ça m'arrive parfois désolé j'ouvre des poupées russes mais alors maintenant il faut les refermer si je recolle sur à l'analyse que j'avais entamée tout ça pour dire si je suis humain d'abord si je suis humain c'est parce que j'éprouve cette mise en question par le visage d'autrui tel que nous venons d'en rappeler un des traits descriptifs et le visage d'autrui s'il fait de l'humain c'est parce qu'il est cette vulnérabilité exposée mais c'est pas du tout parce que j'appartiens à telle ou telle espèce ou parce que mon corps serait fait de telle ou telle manière bon et c'est par cette vulnérabilité qui suspend le visage d'autrui est aussi l'ouverture sur l'autre manquêtre qui est rupture de l'horizon du monde bon et bien en droit les lignasses ne s'expriment pas là dessus mais en droit ça pose à la fois un problème phénoménologique redoutable mais ça ouvre un horizon intéressant en droit ça fait visage parce que ça produit cet effet de 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 mise en question donc il n'y a pas de capture a priori de détermination a priori du visage par une espèce donnée si ça produit cet effet de mise en question ou si je témoigne de l'épreuve de cette mise en question d'une certaine manière je suis dans l'ordre de l'humain mais dire je suis dans l'ordre de l'humain ça ne veut pas dire capturer les autres dans mon humanisme humain n'est que le nom de de la capacité de faire cette épreuve d'être dans cette intrigue là du visage et de la mise en question par le visage donc où commence ou finit un visage au nom de quoi exclure du visage alors ensuite ça pose des problèmes redoutables phénoménologiques parce que c'est le problème de savoir effectivement c'est le problème en fait que l'expérience que la vérité est à elle-même sa propre marque c'est à dire si je fais une description disciplinée de 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 mise en question par l'animal qui soit exactement la description disciplinée de mise en question par le visage d'un autre homme c'est soit il y a une des deux descriptions qui est déficiente soit il faut reconnaître un visage à l'animal en ce sens là à l'animal à tel animal alors ensuite pourquoi est-ce qu'on va dire les grands singes oui ensuite oui mais pas les huîtres bon voilà ensuite on rentre là effectivement mais fondamentalement au fond rien ne confisse a priori en tous les cas le visage à l'espèce humaine une dernière chose parce que je pense que ça peut être intéressant là on a pu faire une trajectoire qui a montré justement aussi toute la pluralité des réponses possibles par la phénoménologie et donc les phénoménologies donc l'altérité au sein même de la phénoménologie justement et il y a quand même une phrase très très connue et que les gens auxquelles les gens peuvent avoir recours ou auxquelles ils peuvent penser sur lesquelles on n'a pas du tout parlé c'est une phrase de huis clos de Sartre est-ce qu'on peut rapidement moi j'ai peu de choses en dire je vois quelles phrases vous faites vous faites allusion l'enfer c'est les autres l'enfer c'est les autres j'ai peu de choses à en dire enfin il faudrait réouvrir il faudrait reposer enfin voilà s'installer dans le problème de l'expérience d'autrui à partir de ça c'est un peu là ce qui n'est pas un chemin qu'on a appris aujourd'hui et cela dit la seule chose ce n'est pas que les autres sont méchants ou mauvais c'est que précisément dans la description sartreienne de l'expérience d'autrui je suis sous le regard d'autrui sous le regard en général et sous le jugement d'autrui et qui tend toujours à me réifier c'est-à-dire à neutraliser à empêcher le pouvoir d'être moi-même un regard donc on est dans une position comme ça dans une dialectique qui est une dialectique en tension donc l'enfer ça serait d'être objectifié oui c'est plutôt cela c'est pas les autres qui sont l'enfer c'est que la structure du rapport à l'autre étant fondamentalement massivement une structure de rapport de regard objectivant et bien je suis pris dans ce regard objectivant et plus concrètement dans les jugements d'autrui qui vont qui vont m'assigner qui vont me réifier qui vont m'imposer et alors cette description elle a sans doute un niveau de pertinence elle est intéressante et puis elle s'inscrit elle-même donc voilà ça a réamé ça a comment dire la dialectique du maître et de l'esclave se trouve ici au fond réinvestie dans un cadre phénoménologique il faudrait le faire une autre fois il faudrait le faire une autre fois mais vous voyez il faudrait réfléchir sur le fait voilà la description lévinassienne telle que je l'ai donnée au fond mais ça c'est ça c'est une espèce d'appendice non nécessaire mais il me semble parce qu'on dit souvent de lévinasse que c'est peu contrôlé que c'est métaphysique que c'est métaphysique au mauvais sens du terme espèce de rêverie de projection spéculative bon en même temps il me semble que lévinasse c'est vraiment une description extrêmement déflationniste de ce que c'est que faire l'expérience d'autrui c'est juste être mis en question être radicalement mis en question et ça ne projette pas sur autrui ceci ou cela en fait puisque justement c'est un trou autrui donc je ne dis pas truie c'est ceci bon tandis que celle-là là elle dit autrui c'est un regard objectivement c'est une conscience objectivement c'est déjà dire beaucoup ça bon alors bon d'accord merci beaucoup François Sébat merci beaucoup à vous et une prochaine fois merci 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 C'est bon.